Générique Dans Lady vous écoute, nous parlons de l'état aux mains des femmes. Ça et là, sur la planète, des femmes sont aux commandes de leur pays. Est-ce que cela convient toujours ? Est-ce que les femmes mènent cette affaire aussi rondement que les hommes voudraient l'entendre ? Nous allons parler de cela et puis de l'actualité en Afrique, dans la sous-région. On va parler même de la République centrafricaine, puisque c'est le pays d'origine de nos trois invités. Merci de les recevoir avec nous. Sylviane Ouamouk-Pego, Bogote, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'ONG AFD, qui est Assistance Femmes et Développement. Merci pour votre présence sur notre plateau. À ma droite, avocate profession, c'est Maître Limbanouképa. Bonjour maître. Bonjour. Merci pour votre présence. Et à vos côtés, Luther Ngonje Djanayang. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes juriste et politologue. Vous avez la parole, vous allez la garder et nous dire où est-ce que vous en êtes de cette grève de la faim que vous fîtes. Pourquoi ? Quand et comment ? Je vous remercie une fois de plus madame la journaliste. La grève de la faim, je l'ai déclenché pour des bonnes causes, quand j'avais constaté que la République traversait des moments difficiles. Difficiles dans le sens où j'ai compris que ce n'était pas évidemment de voir dans quelles possibilités trouver d'autres alternatives. Parce que tout le monde ne voulait pas prendre sa responsabilité. La crise centrafricaine était oubliée et il fallait faire inscrire notamment la crise centrafricaine dans l'agenda du calendrier international. Et pensez-vous que votre action de terrain, c'est le cas de le dire, a pu susciter ce que vous en attendiez ? J'ai entendu et parce que factuellement, en termes de rentabilité, je me félicite aujourd'hui et je félicite toutes les personnes qui ont porté leur soutien par rapport à l'action citoyenne que j'ai pu mener. – Et nous vous remercions d'être restés en vie parce que comment cette action aurait-elle pu être pérenne sans vous ? Vous avez la parole, Maître Lain, rien qu'à l'évocation de l'intitulé de notre émission que déjà vous souriez dans votre moustache que vous avez laissé à la maison. D'ailleurs, pourquoi l'état aux mains des femmes, cela est-il antinomique ? – Non, d'ailleurs, je suis l'un des acteurs politiques à adresser nos félicitations et nos agrégats à notre sœur Catherine Sambapanza, une fois désignée par la saineté. – Par sincérité ou par pure courtoisie ? – Par sincérité, par fidélité, par honnêteté, par objectivité, puisqu'il ne faut pas oublier que je suis président fondateur du PDI et que je suis coordonnateur d'un ensemble de partis politiques dont le président Bozézé fait partie. J'ai participé à la recherche de la paix en étant en Nairobi avec Dothodia, avec Nourdi Nadam, avec tous ces acteurs. J'ai contribué à faire parler à même table, c'est les cas anti-Balaka. Le but était de ramener tous ces brébis égarés sous l'autorité de notre présidente. Donc pour moi, aujourd'hui, la question qui vaille, c'est que les belligérants doivent accepter que nous avons une présidente qui pallie les carences des hommes de l'indépendance à nos jours. Nous devrions l'aider pour aller vers une sincère réconciliation du cœur. C'est nous qui voulons vous remercier pour votre présence sur ce plateau, car pour confesser devant nos téléspectateurs ce que d'aucun suppute déjà, vous aviez décidé de ne pas venir et vous nous faites la gentillesse d'être présents au regard de ce que l'affaire de la politique ne serait que la question des politiques seules. Madame, comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu quelques grincements de dents quant à ce plateau entre vous, femmes pas politiques, mais dans la société civile et hommes en politique ? Moi, en tant que femme, on va dire pas de la politique, je suis dans le social. Ce que nous demandons à nos hommes politiques, c'est de regarder notre pays. Ce n'est pas parce qu'une femme gère aujourd'hui la Centrafrique que la Centrafrique va plonger. La Centrafrique a été plongée par nos hommes depuis 50 ans. Et ce n'est pas après une année au pouvoir que la dame-là peut faire le miracle pour sortir la Centrafrique sur la surface. Donc il faut accepter le défaite, vous, nos hommes politiques, et essayer maintenant d'accompagner cette dame à la transition pour que le pays puisse retrouver sa place. Pensez-vous que les personnes en politique, hommes et femmes compris, prennent véritablement en compte la vie de ceux pour qui ils font la politique, à savoir le peuple tout entier ? Il n'y a-t-il pas cette séparation entre les politiciens et le peuple, la population ? Une grande séparation. Socialement parlant, il y a une grande séparation. Parce que la politique voit que la politique, 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 mais il ne voit pas la souffrance du peuple. Le peuple centrafricain souffre et ce n'est pas bien. Il faut que les hommes politiques retournent et regardent en arrière. Parce que si aujourd'hui les constructeurs de véhicules ont mis des rétroviseurs un peu partout, c'est pour regarder en arrière. Mais je pense que les hommes politiques centrafricains ne regardent pas en arrière. Eux, c'est devant, objectif, le pouvoir. Une fois qu'il y a le pouvoir, eux, ils délaissent la population. Et la population souffre continuellement. Je pense que ce temps est revolu. Alors, messieurs, que répondez-vous à cela ? De la prise en compte ou de la non prise en compte de la réalité des personnes pour lesquelles normalement les hommes politiques font de la politique ? C'est pourquoi j'ai pris cet engagement en étant inscrit au barreau de Paris, vivant en France depuis 1977. Je n'ai nullement intérêt mercantile aujourd'hui en Centrafrique. Je n'ai qu'intérêt du cœur, puisque c'est mon pays. Je m'investis avec mes moyens. Je me transporte là où sont mes compatriotes pour essayer de concourir, de participer à ce que dit Silviane, celui de ramener la paix. Nous ne sommes pas dans l'élection, je dirais, masculin de l'exécutif. Je dis, je réitère au Centrafricain, Catherine est là. Constituons un collège de dirigeants autour d'elle pour ramener la paix, pour ramener la sécurité sociale, pour ramener la sécurité alimentaire. Nous avons obligation et devoir de soins, de scolarisation, de libre circulation de nos compatriotes. Que les agrégats qui guident en sourdine les intérêts de nos frères politiques sur le terrain national ne doivent pas triompher des intérêts supérieurs qui est celui du peuple et rien que du peuple. Aujourd'hui, nous devions aller vers la paix. – Si vous le voulez bien, messieurs, madame, je voudrais vous proposer que vous regardiez en dehors de la République centrafricaine. Il y a donc des femmes, je le disais en introduction, qui sont aux commandes de tel ou tel pays. Il y a des femmes, et c'est le cas de madame la présidente Samba Panza en République centrafricaine, qui est là pour la transition. On va parler de la transition, mais avant cela, l'État aux mains des femmes, est-ce que cela suscite chez vous quoi que ce soit de probable ou non, monsieur ? – Évidemment, moi je suis pour la parité. – C'est une réflexion de plateau télé, cela ? – Non, ce n'est pas une réflexion de plateau télé, mais c'est la légalité de tous devant la charge du public. Mais au-delà de ça, est-ce que les femmes sont aujourd'hui pour parler véritablement à embrasser cette carrière ? – Grande est la question. – C'est bien d'avoir ce qu'on appelle des ambitions. Mais est-ce que c'est des ambitions parfois démusérées ? Est-ce que les gens ont la capacité, ou les capacités nécessaires, de résoudre les problèmes profondément, mais pas de manière superficielle ? D'où nécessité de faire un travail pédagogique en amont pour permettre à ces femmes, quand elles arrivent là, il n'y a plus question de tolérance, parce qu'on parlera de ce qu'on appelle les institutions. Et dès lors qu'on parlera des institutions, il faut qu'elles soient capables et à la hauteur des attentes qui sont derrière. – J'entends par là l'obligation du résultat. – Alors, monsieur, vous allez nous dire pourquoi cela vous fait sourire. Monsieur nous dit qu'il faut que les femmes soient compétentes pour être en politique, alors que nous savons tous qu'il y a beaucoup d'hommes incompétents qui sont en politique, et cela ne fait sourcier personne. – Mais oui, voilà pourquoi je m'interroge, j'ai écouté mon jeune confrère, qui j'ose croire qu'en politique, il n'y a pas une école qui fait élire tel député ou maire. C'est la confiance que vous tient une population. Nous tenons cette confiance en notre sœur Catherine, c'est à nous, experts, de l'entourer et de vaguer vers le succès qui est le retour à la paix, qui est le rayonnement positif de la Centrafrique à l'extérieur. On n'est pas dans un cursus universitaire, moi qui suis docteur d'État, j'y triomphe à l'université. Mais à Bambari, chez moi, je peux ne pas être aimé par la population, je ne serai jamais député. C'est à cela, aujourd'hui. Voilà la difficulté des Centrafricains politiques. Ils viennent en France, en métropole, ils retournent avec une maîtrise, ils se croient élus de Dieu, pouvant constituer un parti politique. Nous sommes à 114 partis politiques en Centrafrique pour à peine 5 millions d'habitants. C'est une aberration dont le ministère de l'Intérieur doit s'y pencher pour corriger cet émiettement qui constitue tout simplement des troubles à l'ordre public. Moi, je suis pour que Catherine de Saint-Mapanzar, on l'accompagne, on l'encourage, ensemble, on va ramener la paix dans notre pays. – Alors, retour à la largeur de notre question, l'État aux mains des femmes, vous avez entendu les réponses de ces messieurs. Faut-il qu'il y ait une formation spécifique pour l'entrée des femmes en politique ? Je voudrais déjà relever que vous avez, malgré les quelques difficultés qu'il y a eu à préparer ce plateau, accepté de venir, parce que vous estimez le plus légitimement du monde, disiez-vous, que vous, en tant que femme, quand bien même n'étant pas femme politique, avez votre place. Alors, je ne sais pas quel concours il faut passer, je ne sais pas. C'est une honte déjà. La sagesse n'a pas besoin de diplôme. Il faut noter ça. Et vous avez vu, il y a plusieurs chefs d'État qui sont passés dans notre pays. Plusieurs chefs d'État. Mais si on demande leur CV, je pense qu'il n'y a aucun docteur parmi ces chefs d'État. Même un bachelier peut être un, mais difficilement, parmi les cinq, difficilement trouver un. Donc, ce n'est pas le diplôme qui peut faire diriger un pays, mais c'est la sagesse et l'intelligence. Et vous savez, on n'a pas besoin aussi de se triompher en tant que femme. Souvent, les hommes disent, derrière un grand homme, il y a une femme. – On dit même qu'elle se cache. – Elle se cache, toujours. – Mais pourquoi aujourd'hui, si une femme se dévoile pour mettre devant le grand homme, ça devient un problème ? Et ce problème, je pense que c'est chez nous, en République centrafricaine. Dans d'autres pays, comme au Libéria, il n'y a pas eu ça. Une femme aussi peut diriger, parce qu'une femme a l'habitude de diriger, déjà, dans son propre foyer. Et cette mère-là, on l'appelle la mère sage, parce qu'elle va aussi aider ses voisins et voisines. Mais pourquoi pas diriger un pays ? Aujourd'hui, on a la paix. Si cette paix, la flotte, c'est à cause de nos hommes politiques. Mais on a la paix aujourd'hui. Je peux vous dire, désolée que je n'ai pas les images, en tant que femme centrafricaine, j'ai été à côté de ma soeur, ma maman, ma tante Catherine. Il ne faut pas dire qu'il faut être de même ethnie, mais on n'a pas le même ethnie. Je sais que c'est la transition, il faut apporter. Donc moi, j'ai apporté. J'ai été partout en République centrafricaine. Pas qu'en Bangui, mais un peu partout dans notre pays, pour parler à nos soeurs. Parce que, si vous savez, ce qui s'est passé dans notre pays, si les femmes étaient instruites à la base depuis plus de 50 ans, ce problème n'allait pas en arriver là. C'est parce que les femmes ne sont pas instruites. Donc il faut aider, il faut accompagner ces femmes. – Alors, monsieur, comment envisagez-vous le fait que les femmes, qui, comme on le sait, sont aux commandes dans l'espace privé, elles gèrent beaucoup de choses en même temps, le lait sur le feu, le bébé dans le bain, le mari chez la rivale, elles gèrent tout ça en même temps. Et tout d'un coup, quand elles veulent rentrer en politique, qui finalement, l'État n'est qu'une grande maison, on décrète, comme vous l'avez dit, qu'elles ne peuvent pas. Je voudrais rajouter que les hommes sont ceux qui, à l'intérieur, ne savent pas toujours se servir de leurs dix doigts, et tout d'un coup, ils deviennent compétents pour la question politique. – Je voudrais le regarder une fois de plus, ce n'est pas dans cette optique que j'ai martelée. – Alors, remartelée autrement. – Je parlais de la pédagogie parce que ça sera ce qu'on appelle les armes nécessaires pour permettre à une femme d'État de piloter un système. Il ne s'agit pas, là, de venir faire ce qu'on appelle, notamment, de la compétitivité sans objectif. Mais la gestion nécessite à ce que, derrière ça, quand elle veut rentrer en politique, qu'elle sache que derrière la politique qu'elle mène, il y a l'obligation de résultat. – Mais Madame disait tout à l'heure que tous ceux qui ont été présidents en République centrafricaine n'avaient même pas tel ou tel diplôme. Cela n'a pas semblé avoir posé problème, à moins que cela soit la raison pour laquelle… – Le temps évolue et il y a les exigences aujourd'hui de la mondialisation qui s'imposent. Voilà aujourd'hui le résultat. Le résultat, c'est que, hier, on croyait à ces hommes qu'il ne fallait pas avoir certaines assises pour faire de la politique. Moi, je ne les qualifie pas comme des politiques, mais je les qualifie étant comme des chefs d'entreprise. Parce qu'ils créent des partis politiques, notamment, pourquoi ? Pour le monnayer après. Donc, ils ne sont pas encore politiques. D'où nécessité de voir dans quel contexte récycler aujourd'hui la classe politique centrafricaine. La classe politique centrafricaine a besoin aujourd'hui d'un coup de fouet. Si la classe politique centrafricaine était prévoyante, parce que j'entends là par politique, c'est-à-dire l'homo politico ou politis, c'est le gestionnaire de la cité. Et le gestionnaire de la cité, c'est celui qui agit en amont, de manière préventive. S'ils avaient cette visibilité, l'arbre du centrafricain est en train de ne pas disparaître aujourd'hui sur la plate parmi terre. – Alors, je voudrais vous inviter, désespérément d'ailleurs, à parler et à regarder autour de vous des autres femmes. Ça et là, je le disais tout à l'heure, on voit des photos qui défilent. Alors, femmes, l'état aux mains des femmes à plusieurs niveaux. On a Hillary Clinton, et puis on a aussi, on va partir au Brésil, que quelqu'un m'aide bien sûr en régie pour me rappeler le nom de la dame. Pardonnez-moi pour cet oubli. – Merci. – Pardon, Madame Rousseff, absolument. Merci maître. – Donc, voilà des femmes ça et là. Est-ce que cela vous interroge ? Est-ce que, comment dirais-je, comment ces pays fonctionnent ? Est-ce que cela n'est pas révélateur de ce que les femmes peuvent, quand bien même elles n'ont pas nécessairement le profil que vous avez indiqué, Sylvia Rousseff, ou on va parler de l'Union africaine, Dr Zuma, et d'autres encore. On voit bien que les femmes, tout en étant femmes par ailleurs, soit dit en passant, peuvent très bien gérer les choses. – Oui, pour moi, il n'y a aucune difficulté. Nous sommes à l'ère de l'égalité du sexe, l'égalité du genre. – Vous le pensez vraiment ? – Je le pense, vous savez, ma formation, au-delà de mon appartenance à certains groupes m'amène à une considération absolue pour ma fille, mon épouse, ma sœur, Sylvia Nécy présente, qui me connaît très bien. Moi, je parle très sincèrement. – Pardonnez-moi de dégratigner votre propos sur ce point-là. J'ai le récent souvenir tout de même que vous nous avez confié que vous ne viendriez pas parce que, mais enfin… – Non, je voulais qu'il y ait un débat contradictoire. Je vous ai dit qu'avec elle, on se connaît plus que ça. On est plus que des frères et sœurs, c'est ce que je vous disais. – Cela n'empêche pas qu'il y ait des avis contrastés. – Non, je ne pense pas. On se connaît tellement parfaitement qu'il ne peut pas y avoir de contradictions, je le sais. Voilà ce qui motivait ma démarche. – Nous allons donc partir, si vous êtes d'accord, faire un petit break en images. Ce sont des camps de réfugiés parce que quand les choses ne vont pas bien, d'aucun fond, comme vous, monsieur, la grève de la faim, mais ça peut se gâter pour de vrai. Et alors, à ce moment-là, les populations sont déplacées. On va donc regarder, ce sont là des images d'ONU femmes qui, je le rappelle, est au chevet de la question des femmes en toute situation. On regarde ceci, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà la réalité que l'on ne connaît que de trop loin, la réalité des femmes en tout cas, car quand il y a la guerre, l'État reste aux mains des femmes. D'une certaine manière, il faut continuer à faire à manger, il faut continuer à s'occuper des personnes âgées, des enfants. Bien sûr, les institutions se mobilisent, ONU Femmes en particulier et d'autres au commissariat. Est-ce que c'est une réalité qui vous parle ou est-ce que finalement pour vous, l'État aux mains des femmes, c'est seulement là-haut, au sommet, alors que la base attend ? La référence, la sagesse, source de paix. Aujourd'hui, je rejoins ce que dit Sylviane, il y a guerre en Centrafrique par le fait des hommes, par leur cupidité, par leur voracité, par leur proportion débordante, à ne pas écouter l'autre, à ne pas être au regard de l'autre. – Je vous dis que j'ai fait huit mois en Nairobi, j'ai eu des hommes armés en face de moi, que ce soit d'Otédias, 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 d'Otédias. – Alors, ce qui se passe ailleurs, on a montré ces images d'autres femmes en d'autres lieux, cela vous interpelle-t-il ? – Absolument, c'est pourquoi nous les hommes, on doit se battre pour remettre au centre du débat du retour à la paix la femme centrafricaine aujourd'hui. – À l'exemple de l'association d'ici, Sylviane, qui elle mène en Centrafrique, plus d'un homme ne le fait pas. Plus d'un homme aujourd'hui, les hommes ne pensent qu'à constituer des entités nommées partis politiques pour aller à la prédation. – Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? – Non, je balais d'un coup d'air vert, notamment cette manière de voir les choses. Je l'avais recadré ici, parce que je le disais en amont, parce que c'est fondamental. – Si on a pu arriver à ce niveau, c'est parce que c'est les politiques. Et les politiques qui ont voulu créer de la souffrance humaine et gratuite aux femmes. Dans quel intérêt ? Si ces politiques, ils avaient une certaine visibilité, ils ne pouvaient pas infliger. Et comme disait maître, la femme incarne le symbole du pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui créer des situations pour mettre aujourd'hui encore ces femmes-là en difficulté ? – Est-ce que la gestion de la transition au Gabon, on la voyait tout à l'heure en image, Mme Rose Rogombé, qui gérait la transition en tant que présidente à ce moment-là, est-ce que c'est un modèle qui vous interpelle ou pas ? – C'est un modèle salutaire. C'est un modèle salutaire, parce que la transition au Gabon a eu ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Mais ce n'est pas le cas d'espèce aujourd'hui en République centrafricaine. – On ne va dire pas encore. – La transition patauge. – Et d'autres modèles de femmes ailleurs, quel est votre avis ? – Mon avis ne peut qu'être un avis d'encouragement. – Mme Johnson, ça a l'effort d'image, est-ce que ça vous parle ? – Ça me parle. – Mais pensez-vous qu'elle a eu la formation préalable que vous évoquiez tout à l'heure ? – Non, je parlais de cette formation parce que c'est une nécessité, comme disait Sylviane. Sylviane avait dit, entre-temps, si ces femmes-là, elles étaient instruites, elles n'allaient pas, on ne pouvait pas arriver à ce stade-là aujourd'hui. Parce qu'on utilise parfois aussi ces femmes-là pour la cause de ces politiques. – Êtes-vous d'accord avec monsieur ? Les femmes sont-elles utilisées ou bien elles cheminent et elles font leur parcours sur la base de leurs propres objectifs ? – Ce n'est pas toutes les femmes qui sont utilisées. Non, j'ai dit non, ce n'est pas toutes les femmes. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas utilisée. – Pas encore ou pas du tout ? – Pas du tout, je ne suis pas utilisée, je suis telle. – Si un parti politique vous fait de gros appels de phare, d'ailleurs j'ai cru entendre monsieur dire du bien de votre action dans la société civile, ne pensez-vous pas que ce soit déjà peut-être une manière pour d'aucuns de pouvoir dire, on repère une telle femme qui pose telle ou telle action, on va peut-être lui ouvrir les portes de la politique ? – Je peux répondre. – On va laisser madame et ensuite si vous le voulez bien. Allez-y, je vous prie. – Non, pour elle. – Si je fais la politique, je ferai la politique pour mes sœurs centrafricaines. Et je suis candidate dans le troisième arrondissement de Bangui. – Allez-y, voilà. – Et voilà. Et je suis fière de le dire parce que mes sœurs m'ont poussée. Parce que pendant tous ces événements, même si les gens ne circulaient pas, je circulais, je vais vers mes sœurs musulmanes, vers mes sœurs chrétiennes. Je dis, ce qui se passe, ça ne nous regarde pas. Faisons la ceinture autour de la présidente, parce qu'aujourd'hui, si on la laisse noyer, demain, nous femmes centrafricaines, on n'aura pas une place sur le plateau centrafricain. Après 50 ans de l'indépendance que madame Domicien était la chef du gouvernement, aujourd'hui, après 50 ans, aujourd'hui, madame Samapanza… – C'est tous les 50 ans. – C'est tous les 50 ans. Donc, nous ne pouvons pas accepter encore une fois 50 ans. Donc, il faut qu'on aide madame Samapanza, qui préparera la place pour une autre fille qui va arriver, peut-être dans 5 ans, mais pas dans 50 ans. – Alors, monsieur disait qu'il faut quand même de la formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout ? Sur le fait qu'il faille quand même connaître les tenants et les aboutissants de la question politique avant que de s'y engager. – Mais s'il faut de la formation, pourquoi faites appel aux femmes ? Quand les hommes cherchent souvent à avoir la place à la magistrature suprême, ils utilisent les femmes. Ils miroitent les femmes. – Pourquoi les femmes se laissent-elles utiliser d'ailleurs ? – Eh bien voilà, c'est une question. C'est parce qu'avoir ces femmes-là, souvent c'est des proches, ce ne sont pas des familles lointaines là-bas, c'est des proches, les plus proches. C'est dur ces femmes-là, bon voilà, on va faire ça et après c'est ça. Mais non, maître là, elle est là. Il y a des fois où je lui dis non, je tape la table devant lui. – Ce sont des promesses, on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. – Ben voilà. – Un tour de table pour finir, le temps est court pour refaire le monde. Un mot chacun, monsieur, vous avez la parole. – Oui, pour en finir, ce qui m'interpelle aujourd'hui et ce qui je voudrais passer comme message aux téléspectateurs, c'est qu'il faut que la communauté internationale puisse notamment aider le processus – De la transition. – De la transition. – Maître, votre mot de la fin. – Le mot de la paix aujourd'hui, le processus… – L'absence révélateur, vous avez dit le mot de la paix. – Oui, effectivement, la transition a pour vocation à ramener la paix entre les acteurs centrafricains armés et les acteurs politiques. Aujourd'hui, la transition centrafrique est en difficulté. Seul un processus consensuel autour des grands acteurs nationaux, moi je suis expatrié, peut ramener la paix. Je pense qu'autour de Catherine Tsamba-Panza, qui est notre président de transition, il y a un certain nombre d'acteurs incontournables dont je ne donnerai pas publicité. – Surtout que nous manquons de temps, nous devons signer cette décision. – Absolument, sauf avoir une rallonge les jours à venir pour aller au fond. – Cet appel de phare, nous l'avons relevé. Madame, vous avez le mot de la fin. Les hommes ont-ils du souci à se faire en République centrafricaine parce que les femmes arrivent en force ? – Oui, je pense que les hommes ont beaucoup de soucis parce qu'il faut que les hommes se retrouvent entre eux, qu'ils revoient un peu leur comportement parce qu'on ne peut pas diriger le pays avec les armes, on dirige le pays avec le cœur. – Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et très bonne continuation à tous ceux qui sont engagés à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada